nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite les chefs d'état ont convenu de prolonger la durée du mandat de la force de lé assez pour une nouvelle période de trois mois à compter de ce 9 septembre 2023 biérenders a rencontré le président de la république félix chisekedi le mardi 7 5 septembre 2023 le commissaire européen a annoncé au président chisekedi et que l'union européenne compte organiser avec la cvi une conférence internationale sur la justice transitionnelle et sur la toute compte la lutte contre l'impunité au premier semestre 2024 à kinshasa accusé notamment de crimes contre l'humanité pour meutre lors de la répression sanglante de la manifestation à goma le 30 août dernier les six éléments des fr dc ont comparu devant la haute cour militaire du nord qui vous le mardi lors d'une audience en flagrance le gouvernement instruire conseil de sécurité de sa volonté de voir la monusco débarrer son retrait d'ici décembre 2023 déclaration tribaliste de monseigneur un cholet c'est assez dangereux que des propos viennent de lui on ne peut pas parler d'une nation lorsqu'on parle des tribus porte parole du gouvernement patrick mouyaya felip tisekedi lance officiellement la gratuité de la maternité la prise en charge de nouveaux-nés à kinshasa c'est un projet pilote qui va s'étendre progressivement sur toute l'étendue du pays le parquet près la cour de cassation lance trois numéros de téléphone pour dénoncer des magistrats avéreux dans et des infractions graves échecs des échecs scolaires de certaines grandes écoles au baccalauréat je n'ai aucun contrat avec les écoles pour le phénomène 100% l'impact de l'insécurité sous les sous secteurs de l'épesté dans l'est 708 écoles détruites et plus de 300 mille élèves privés de la scolarité c'est le ministre touni muaba qui s'est donc prononcé à ce sujet le sec met en garde la 5e face aux propos sous l'éventualité d'un coup d'état par un leader courageux 7 millions d'enfants demeurent en dehors du circuit scolaire d'après les fonds des nations unies et pour l'enfance mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette émission grande tribune deux sujets nous réunissent aujourd'hui et premièrement comme vous le savez le pour le mandat de l'eac a été prolongé les trois mois quelles sont les raisons de ce prolongement donc ils vont le mandat prendra à nouveau fin en décembre 9 décembre 2023 deuxièmement les problèmes la situation est chaotique que connaît la république démocratique du congo quel est le problème pourquoi nous sommes descendus si bas est ce que c'est l'homme qui est au centre de ses problèmes le problème de la mentalité de l'homme congolais où le problème se trouve ailleurs on va refuser avec avoir réfléchir avec deux intellectuels ce plateau de personnes c'est vrai elles sont politiques mais elles sont également des universitaires avec qui nous allons cogiter autour de ces deux questions je commence par maître bicello bonjour maître bicello merci beaucoup de de revenir ici chez nous vous êtes porte parole de la la rc n l'alliance des congolais pour la réfondation de la nation qui soutient la candidature de docteur moukoué à la présidentielle merci pour l'invitation ça fait plaisir de revenir à chaque fois et il est vrai que l'on porte on portons cette 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 candidature spécifique qui détonne et qui sort de d'énormes justement ça attrait directement au deuxième sujet qui dont vous parlez c'est dire que il ya un problème d'hommes la politique et c'est pour cela que nous voulons vous nous écarter des paradigmes habituel et aller vers une nouvelle façon de penser qui nous soit propre à nous congolais pour permettre à la république démocrate du congo de retrouver la voie et non pas de se perdre dans des alliances habituées dans des magouillages dans des discussions de 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 salon pour détruire la république donc merci pour l'invitation et je souhaite un bonjour à mon co débatteur et puis une bonne journée à ceux qui nous suivent à travers la petite lucarne merci à tous merci également bonjour monsieur didier kaninda au cadre de l'udf est tu sais qui dit merci également de revenir après quelques mois d'absence merci 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 à vous aussi pour l'invitation vous savez que on est là pour les pays on s'est carrément dit que la base de notre nation et cette nation sera construite par une chose c'est l'amour et l'amour du pays et l'amour des congolais je me rappelle encore de cette phrase que disait les sphinx les congolais doivent être munis de l'amour du pays et l'amour des congolais et ça nous pousse à sur qu'il est quand même dans l'ensemble de la république pour essayer de palper les réalités parce que c'est vrai que je suis de l'île de paix nous communiquons pour les partis nous nous donnons des propositions mais au delà de ça il faudrait palper les réalités dans l'ensemble de la république c'est comme ça que nous étions dans les grands katanga au congo central et nous allons faire d'autres d'autres provinces mais dans l'ensemble moi j'ai pour les congolais au katanga j'aimerais vraiment féliciter ici une dame que j'ai rencontré qui s'appelle mathilde benatar elle n'est pas des ma famille politique de mon obédience mais c'est une femme qui est remplie d'amour qui combat la pauvreté qui vulgarise sur l'égalité des chances beaucoup plus donné la valeur aux démunis elle porte un message d'espoir et un message d'amour alors j'ai dit que rapidement aux louchois qui voici des telles personnes et j'interpelle même beaucoup de gens pour que nous puissions être munis de ces fardeaux là d'amour pourquoi je le dis je pense que nous allons bien les détailler dans le deuxième sujet remarquez aujourd'hui même dans l'union sacrée il ya des guerres par ci par là il ya les gens qui s'étirent ça et là mais lorsque vous fouinez bien vous remarquerez tout de suite que ce qui est à la base et les intérêts les intérêts des uns et des autres je vous donne un exemple lorsque le président de l'assemblée nationale envoie ses communicateurs tirés sur notre frère les dg de la snell fabrice lucide et que ces messieurs là qui l'insulte tout le jour dans le média n'est pas sanctionné c'est tout un problème alors que ça devrait être réglé à l'interne vous vous savez par exemple la snell moi j'ai j'ai horaire parfois certain que les messieurs qui parlent de monsieur fabrice lucide dans les médias il est envoyé par mbosso il est du parti des mbosso il n'est pas interpellé il n'est pas réprimé ou sanctionné donc c'est pour c'est comme ça que j'ai dit monsieur dan vous vous avez un véhicule nous roulons tous dans le véhicule vous avez un véhicule on vous donne aujourd'hui un véhicule des dix neuf cent septembre un véhicule fabriqué en dix neuf cent septembre et on vous les donne aujourd'hui en 2023 quel sera l'état de ces véhicules là et c'est ça les grands problèmes de la snell aujourd'hui inga dont on parle là c'est et date des dix neuf cent septembre et aujourd'hui nous avons l'électricité il faut se le dire nous avons l'extrême l'électricité en rdc par miracle parce qu'il n'y a même pas des pièces des échanges parfois ou lorsque vous avez un véhicule de 1970 aujourd'hui et que vous cherchez des pièces peut-être que vous n'en trouverez pas et il ya ce genre de problème où il faudrait scrupter en parler en parler avec amont voilà pourquoi moi j'ai ici je demande quand même à l'éveil de du chef d'état je demande quand même qu'il doit ils doivent avoir ces questions qui doivent être traités à tout en félicitant aussi les présidents de la du sénat bat si le coup est beau parce que j'ai remarqué depuis qu'il a il s'est aligné des affaires sur ce qu'il dit la sagesse et la réconciliation de tout le monde d'accord merci beaucoup pour cette entrée en la matière on va donc rapidement prendre le premier sujet de de l'émission comme vous le savez mesdames et messieurs je l'ai d'entrée de jeu les mandats des forces de l'eac a été prolongé de trois mois à nouveau mais entre temps on annonce également que la mission de la sadec va également être bientôt déployée alors quelle est la finalité de ce prolongement pendant que cette force a été longuement critiqué par kinshasa le chef de l'état lui-même félix c'est qu'elle dit a critiqué l'inefficacité de cette force de l'afrique de l'est le porte-parole du gouvernement patrick et elle a fait à maintes reprises au cours des différents points de presse le ministre des affaires étrangères christophe louton doula a dénoncé l'hypocrisie et des états de l'afrique de l'est mais qu'est ce qui a du coup changé pour qu'on prolonge à nouveau les mandats de la force de l'eac qu'est ce qui a changé sur le terrain depuis que ces forces ont été déployés pourquoi sont-ils à nouveau là quel le travail qu'ils abattent exactement pour que leur mandat soit à nouveau au prolonger maître bisselle votre lecture comment comprenez-vous cette cette question critiquée dénoncée il y a même un général qui avait déclaré au effort que nous ne sommes pas là pour pour nous battre contre les m23 pendant que le chef de l'état avait annoncé le contraire il ya la communication n'a pas été uniforme au sein de cette dans dans cette dans cette structure quel est quel est votre point de vue à ce permettez moi d'avoir de présenter mes condoléances aux victimes de crimes contre l'humanité que que vient de commettre la garde républicaine à goma précisément 53 citoyens congolais qui manifestait librement sans armes sans violences 53 75 blessés donc gravement blessés donc les chiffres officiels le chiffre officiel non non le chiffre officiel c'est les 53 donc il est vrai qu'on a tenté de minimiser cela en disant d'abord c'est et ainsi de suite aujourd'hui ils sont en train de régler les comptes entre nous c'est que nous retenons c'était ce sont des patriotes congolais qui sont au front contre le m23 qui donne leur vie pour leur famille le territoire national l'intégrité territoriale et nous leur devons de la dignité de de la solidarité je suis étonné à la fois de ne pas avoir des réactions de président de la du sénat qui bâtit moukwebo qui était parti il ya l'année dernière mettre de l'huile sur le feu pour dire à ses citoyens oui la monnaie ce qu'on n'a rien à faire ici du populisme il a exacerbé les tensions et là cette population veut être être libre elle s'est fait assassiner pleinement par la garde publique il était parti alimenter cela oui le feu c'est lui qui a oui oui et un autre souvenir ça fait très longtemps ça fait très longtemps très longtemps c'est une année une année c'est important j'ai dit pourquoi je précise la date une année parce qu'on était toujours sous l'état des sièges et quand on est sous l'état des sièges journée de l'union sucré on peut être accueilli par une foule extraordinaire qui manifeste ça ne pose pas de problème mais lorsque quelques citoyens veulent manifester dans la rue on nous parle des restrictions liées à l'état des sièges il faut dénoncer cette forme d'hypocrisie et je sais que on a les politiciens de notre pays en tendance à prendre des citoyens comme de la bétail quand il s'agit de les envoyer au front mourir pour leurs propres causes il n'hésite pas là dessus c'est cette triste nouvelle sur la tête des autorités pendant qu'il ya des militaires qui ont exécuté cette 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 salle baisonne il est normal sont en train d'être jugé il est normal de mettre cela sur la tête des autorités parce que ce sont les autorités ils ont un rôle de gestion il la cité j'arrive la question c'est à dire la bavure nous les individus les militaires qui ont agi sur ordre des autorités moi je n'appelle pas ça une bavure excusez moi une bavure il n'y a pas d'enquête monsieur il n'y a pas d'enquête il n'y a pas juste que là il n'y a pas d'enquête il n'y a pas de conclusion pourquoi on aurait arrêté des gens sur les juger en flagrance s'il n'y a pas eu d'enquête si 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 l'enquête en flagrance il ya déjà une procédure d'enquête qui se fait sur le tas bien sûr c'est à dire que les congolais qui manifestaient les autorités savaient qu'ils manifestaient lorsqu'ils arrivent sur le terrain les autorités avaient déployé des drones ils savaient combien ils étaient comme elles étaient déployées et s'ils étaient armés ou pas lorsqu'on a donné l'ordre de tirer c'est qu'il y avait bien manifestement quelqu'un ou bien des gens des militaires vous savez que les militaires ont un devoir de ne pas obéir attendez attendez donc c'est à dire qu'il n'y a pas là dessus il y a chose à dire que c'était un accident non il ya un procès qui se tient déjà en flagrance donc on attend c'est que les militaires l'avondissent mais les faits parlent les procès se fait sur les procès se fait essentiellement sur les ordres oui les procès se fait essentiellement qui a donné l'ordre pourquoi avoir exécuté ils vont parler nous 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 parlons nous attendons que ce ces militaires vont parler nous en tant que citoyens notamment nous parlons de la souffrance réelle et des morts réelles que là où je pose la question c'est au niveau où vous vous semblez dire que ces militaires ont agi sur ordre et pourtant le procès est en cours c'est le procès qui doit révéler vraiment qui a donné l'ordre je ne sais pas si vous aviez lu les communiqués du pouvoir de ceux qui les autorités je reviens je prends vos mots des autorités qui parlait de la de l'interpellation de ceux qui avaient donné l'ordre et de ceux qui avaient exécuté le cheminement de cet ordre qui avait envoyé ce qui avait autorisé le tir voilà pourquoi il ya ce procès pour dire que toute la lumière de cette question l'ordre est donné vous ne posez pas la question s'il y avait un ordre l'ordre est donné la question qui se pose pourquoi avoir donné cet ordre qui a donné ce qui a donné l'ordre c'est pourquoi il ya ce procès pour découvrir la vérité ça c'est une chose moi je ne parle pas des qui est coupable ou pas moi je vous parle des faits c'est à dire qu'il ya des congolais qui ont été assassinés massacrés par ceux qui sont censés les protéger c'est ça la réalité c'est vous n'allez pas me parler c'est pas politique c'est une c'est une réalité 75 congolais qui sont actuellement blessés et les autres sont en jugement devant le co-militaire donc en cela il faudrait un minimum de bon sens revenir à des meilleurs sentiments dire que oui parmi les autorités il y en a qui ont fauté c'est pour ça qu'il y en a qui ont été rappelés à kinshasa parmi les autorités il y en a qui sont semeurs de désordre et c'est pour cela qu'il faut dire que dans ce moment il faut être du côté des victimes et non pas des bourreaux c'est aussi simple que c'est là je n'ai pas d'attendre et c'est que c'était c'est extraordinaire d'entendre des cris d'orfraie de de pouvoir de kinshasa on n'est pas content que le renouvellement du mandat de l'eac on ne comprend pas on a l'impression que c'est l'eac qui dirige à la pub de montagne les critiques le gouvernement est critique à l'égard de la décision de prolongement et critique c'est à dire qu'en fin de compte n'a pas de souveraineté n'a pas de mot à dire le gouvernement subit les dictats de l'eac l'eac que nous tous nous savons est un conglomérat de tutti qui ont une visée espace on est pas de discours de pas les discours non ce n'est pas une citation qui indexe une certaine communauté une communauté qui est fortement représentée dans l'eac mais les états les velléités les velléités de c'était de cette de cette communauté est connu à travers les écrits dont je veux s'il vous plaît tous ils sont minoritaires dans tous ces états ils sont minoritaires oui oui et donc vous n'avez pas que c'est sont des états ils sont au pouvoir mais ils sont au pouvoir ils sont au pouvoir de quoi vous parlez c'est eux qui gère l'eac c'est eux qui sont ils sont minoritaires mais ils ont le pouvoir dans le pouvoir et majoritairement majoritairement entre leurs mains donc cela dit est ce que moi cela ne me concerne pas je sais que maintenant c'est la publique démocratique du congo je suis quand même étonné que le celui qui a été élu par les congolais c'est lui qui est le premier des congolais reste silencieux et que le gouvernement crie sa désapprobation à la grande décision que nous attendions nous tous nous attendions le départ de l'eac et que nous avions déjà dès initialement compris que l'eac jouait les jeux du m23 le ac en venant ici avant de venir disait que le pouvoir nous a dit ils ont un mandat offensif alors ils ont dit non on n'a pas mon nom un mandat offensif c'est qu'on a un mandat des spectateurs on est là pour non seulement regarder mais en plus les territoires que nous confierons le m23 nous vous le concèderons pas la république démocratique du congo nous vous le concèderons pas vous qui avez la légitimité du peuple congolais nous nous le gardons pour eux et c'est ça qui se passe les congolais l'armée congolaise n'y arrive pas et en attendant on a toujours dit l'armée le m23 permet de se déplacer d'aller créer des désorts d'ailleurs de se ressourcer est composé dans cette armée de m23 les rwandais qui sont également dans l'eac ça traduit quoi ben ça traduit manifestement si c'est né de la naïveté de la part de ceux qui sont au pouvoir en république démocratique du congo une forme de complicité à ce qui se passe à l'est parce que ça ne ça ne je veux dire c'est c'est tellement c'est qui se passe à l'est un moment il faut avoir un regard rétrospectif il faut lire un peu ce qui s'est passé il faut consulter ce qui était au pouvoir dans le temps de mobutu qui était au fond banda qui est au fond vous aurait expliqué le feu guanda qu'est ce qui s'est passé comment ça se passe les choses là bas on n'aurait pas invité l'eac en plus on conclut des accords particuliers avec le burundi des accords de défense particulière l'ouganda finalement on se demande si la république démocratique du congo à travers ses gouvernants ne veut pas extérioriser ou bien donner à ces pays là la gestion sécuritaire de notre république c'est ça qui nous inquiète quelque part c'est ça qui inquiète qui vous inquiète à l'ARCN alors monsieur Didier votre lecture comment est ce que vous et que ces mandats soient prolongés en toute désapprobation de kinshasa qu'est ce qu'elle est le problème d'abord monsieur d'un avant de de pouvoir vous répondre j'aimerais un peu répondir si vous me permettez bien sûr à cinq à dix mètres mètres c'est c'est quelqu'un des couilles rang que j'aime suivre que j'aime entendre mais aujourd'hui je les vois je les vois perdu perdu parce que lorsque il dit que par exemple que les gouvernements a minimisé ces massacres mais c'est grave lorsque vous vous avez suivi les chefs de l'état lui-même condamné ces tueries qui s'est passé et commencer la réunion du conseil de ministre par condamné cela cela veut dire que les gouvernements ou les chefs de l'état est consterné et il est les premiers à être touchés ça c'est la première des choses qu'il faudrait tenir deuxièmement l'action gouvernementale vous avez vu une délégation de goût du gouvernement conduite par m peter casadi les vp de l'intérieur pourquoi on ne lève pas c'était c'était cet état de siège il ya une table ronde ici tout le monde a demandé voilà il ya une table ronde mais ça d'abord c'est pour dire que c'est faux lorsque maître dit ici que le gouvernement ne s'en occupe pas et il minimise c'est faux c'est à la hauteur des dégâts causés c'est la première deux choses là deuxièmement lorsqu'il charge les présidents battent tout en disant que non c'est lui qui a mis qui serait l'auteur en mettant l'huile dans les feux mais c'est quand même pas possible mais il est libre de réfléchir lorsqu'il réfléchit comme tout autre toute autre personne qui dit c'est un leader d'opinion justement c'est un leader d'opinion et lorsqu'il dit n'importe comment lorsqu'il dit qu'il vient pour la monnaie cela doit partir mais attendez il est libre nous restons dans un pays démocratique il est libre de réfléchir il n'a pas par ailleurs des modèles de la population ils sont menacés les autres il y a déjà et puis il y a déjà un plan progressif exactement s'il ya déjà un plan progressif et pourquoi n'est pas les dire lorsque vous êtes en échange avec vos compatriotes je rappelle que c'était dans une tournée où il était en échange avec les compatriotes troisièmement lorsqu'il dit que l'ordre de ces massacres de cette tuerie a été donné par les autorités mais m dites nous quand même qui sont ces personnes là parce que je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a un procès en flagrance qui est ouvert est ce que vous savez que ce qui dirige de l'armée ne fait que n'exécute que les ordres mais ça c'est ce que vous savez que l'armée ça ça c'est ce que c'est ce que les gens disent les ordres et même dans l'armée ont dit un militaire bien formé on lui dit de ne pas exécuter un ordre ça c'est l'apprenant de choses deuxièmement quand il y a un ordre bien donné ou mal donné mais attendez la vie humaine par notre constitution elle définit que la vie humaine est sacrée donc lorsque vous êtes vous avez une portion de pouvoir et qu'on vous dit de douter la vie humaine c'est un ordre mal donné ça c'est la première chose donc donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un ordre mais la réalité c'est quoi la réalité c'est quoi je vais vous dire la vérité et la réalité c'est que pourquoi il ya un procès en flagrance nous allons suivre et savoir les réalités vous savez qu'il ya toujours des mains noires qui viennent pour saboter et mettre cela sur la casquette du gouvernement attendez jusqu'à là il ya un procès qui est en cours il ya conclure on ne peut pas qu'on ne peut pas conclure c'est pour vous dire que l'ordre mètre pouvez nous dire que l'ordre a été donné soit des kinshasa ou soit des personnes interposées par sorte que vous connaissez lorsque vous dites ici que l'ordre par qui par qui c'est ça c'est ça c'est ça le problème le problème avec vous deux c'est que vous concluez avant même que le procès n'arrive à son terme non c'est pour vous dire c'est qu'il nous dira que voilà comment les choses sont passées exactement voici les responsables et commanditaires et les exécutants tous sont là c'est ça c'est la juge dans nos décennies c'était c'était pour vous dire que vous ne pouvez pas les gouvernements vous ne pouvez pas dire que c'est les autorités ou c'est pas les autorités vous n'avez pas le droit de dire jusque là tous les deux c'est tout ce que je peux vous dire que il n'y a aucune autorité aujourd'hui qu'ils puissent dire que visiller ces gens là c'est un ordre aujourd'hui fait c'est qu'elle est au pouvoir c'est lui qui porte l'espoir du congo l'amour du pays qui ne peut pas même tuer un animal donner un ordre pareil c'est impossible ça c'est la première deux choses la deuxième deux choses regardez les mandats de félix antoine c'est qu'elle vous aviez vu rossi mouké dit tombe pendant les manifestations nous avions vu plusieurs gens mais qu'est ce que nous avions vu en retour c'est que le gouvernement s'est impliqué pour que ces gens là soit condamné rossi mouké dit par exemple il est tombé lorsque kabile était au pouvoir mais on n'a pas inquiété la la dame qui était l'auteur de la mort de rossi mouké dit mais cette dame a été condamné lorsque félix antoine tchiseké dit les magistrats suprême est au pouvoir ce sont des signaux pour vous montrer que cet homme qui est au pouvoir respecte la constitution mais au delà de ça il respecte la sacralité de la vie humaine c'est pour vous dire que cet ordre ne peut jamais venir du gouvernement parlant de l'eac vous savez en matière de sécurité ou en matière gouvernementale il faut faire la part de choses les prolongements de ces mandats de l'eac qui du reste les opposants n'arrivent pas comprendre que c'est un mandat offensif il faudrait savoir quoi mais c'est un mandat offensif c'est défini à louanda c'est un mandat offensif oui c'est défini c'est défini ils sont là qu'en plaisant on les voit avec les rébelles du m23 main dans la main mais c'est pas possible donc comment expliquer que lorsque lorsque les mandats ça s'a prolongé un défini aujourd'hui nous avions quand même évolué regardez il y avait les sommets de 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 loin d'avant lorsque les chefs de l'état même tourné sur ces généraux que les noms m'échappent là donc c'est pour vous expliquer que nous avions évolué mais tout en restant objectif l'objectivité c'est quoi aujourd'hui non l'objectivité c'est quoi aujourd'hui c'est que la population peut retenir et savoir c'est que la rdc ne peut être sécurisé que par notre armée c'est ce que la rdc c'est ce que les congolais doivent retenir protégé protégé il ya les territoires de rupture massis exactement la bannière des rebelles exactement mais 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 les mandats est prolongé pour quelles raisons qu'est ce qu'il ya comme problème à l'armée c'est ce que je vais vous expliquer l'infiltration pendant autant d'années pendant plus de défis qu'est-ce qu'il ya dans cette armée il faudrait réorganiser cette armée vous aviez vu vous aviez vu félix s'entendre là c'est notre problème justement mandat de léa c'est voilà mandat et s'il faut parler du mandat de léa c'est je pense que trois mois c'est pas beaucoup mais ça nous aide être simple simplement à cette heure c'est la deuxième fois qu'on prolongeait avant prolongé six mois au départ c'était six mois six mois six mois mais maintenant on est allé on commence à prolonger trois mois on s'était dit que c'était on se dit c'était la dernière progression parce que qu'ils avaient fortement pour protester contre l'inefficacité de cette force justement l'inefficacité par rapport à la définition du mandat qui aujourd'hui est clairement défini que c'est un mandat offensif et c'est aussi c'est aussi une façon de voir qui sont en face de nous en face et qui sont avec nous et il faut savoir si cette communauté est assez est franc voilà merci beaucoup monsieur didier kaninda udps tchisekedi est assez mandat offensif mais sous les terrains ça ne avance pas et pourtant ce mandat est prorogé kinshasa pas du tout d'accord avec cette force et voilà la population aussi un parce que les wasalendo qui sont morts ils ont non seulement manifesté contre la monisco mais aussi cette force de l'eac qui est aussi complaisante ça sert à quoi de venir dans un pays où vous ne vous n'avez presque pas de rôle et puis on prolonge votre mandat je suis un peu inquiet parce que didier et de l'udps tchisekedi il devrait défendre le gouvernement le gouvernement se plaît hautement en critiquant ouvertement l'eac lui vient de défendre l'eac en disant que le gouvernement a tort sur votre raisonnement le gouvernement a tort de ce pas mais c'est le gouvernement qui a conclu l'accord avec l'eac l'eac a dit je n'ai pas de mandat offensif vous venez dire sinon il a un mandat offensif donc je ne sais pas si vous êtes dans l'eac vous êtes le gouvernement ne veut pas qu'on nous impose une prolongation on devrait être patriotes et dire non c'est l'ordre public il l'avait dit ils l'ont dit avant même d'arriver sur kinshasa pas du tout mon cher attendez attendez si vous me laisse d'ici la fin de l'émission permettez moi je vous lirai un communiqué de l'une des autorités des pays qui composent l'eac à loanda et tous les états avaient signé il ya même un chronogramme des retraits de m23 le retrait si l'emm 23 n'obtempère pas cette force allait attaquer l'emm 23 c'était clairement c'était clairement avant d'arriver la déclaration des chefs des délais des chefs d'état qui composent la série a dit on n'a pas un mandat offensif ça avait créé une polémique puisque avant le poitre mouyaïa dit qu'on a il avait un mandat offensif et après c'est normal que en arrivant il n'est rien fait parce que c'est normal oui parce qu'ils n'avaient pas un mandat offensif selon eux c'est là qu'on dit mais non c'est contradictoire c'est contradictoire la contradiction vient de notre gouvernement j'ai lu la feuille de route nous pensions intimement que le m23 serait contraint d'une manière ou une autre à se retirer nous pensions légitimement mais dans le fait avant l'arrivée du m23 lorsque nous nous avons dit parce qu'on a une déclaration qu'on a un mandat offensif oui l'un des chefs des pays du m2 et c'est à dire on n'a pas de mieux assez n'a pas un mandat offensif qu'est-ce que nous devons croire c'est que la communauté dit où c'est qu'un chef d'état dit c'est que les faits nous disent les faits mais quand j'ai le fait c'est quoi lui c'est arrivé à ce que l'eac a tiré une balle vous me parlez de quoi ils sont arrivés hier non est-ce que l'eac a défendu des congolais a récupéré un territoire de manière contrainte ils sont nécessaires ça c'est tout le monde le sait pas l'efficacité c'est pas une question d'efficacité l'eac accomplit son mandat selon les ordres qu'il a reçus de qui ça il faudrait poser la question c'est qu'il commet des accords mais vous savez mon cher il ya dit également des choses que je n'ai pas dit j'ai dit quand on a minimisé les chiffres c'est pas le gouvernement d'ailleurs il y aura même une enquête parce que le chiffre des décès on avait commencé à dire 7 on a monté donc il y aurait une enquête c'est là dessus mais faut partir d'un postulat l'armée est encore organisée disciplinée et structurée les militaires ne peuvent agir de leur propre initiative sans avoir reçu formellement l'ordre la discipline c'est la mère des armées si vous êtes en train de me dire que la garde républicaine peut s'amuser à non c'est pas ici tout ce qui ne sont pas des gardes républicaines ils sont aussi il ya aussi des autres unités aussi dans cette en ce qui sont en procès actuellement il n'y a pas que la garde républicaine pas que vous m'en rassurez vous m'en que ça maintient encore davantage pas que c'est à dire quoi il ya eu un désordre organisé et que l'armée a commencé à tirer sans avoir reçu un ordre et qu'ils sont paniqués parce que c'est la bavure non ça peut qu'il ya une bavure mais mon cher ami une bavure sur plusieurs corps ils tirent sans avoir reçu l'ordre sur plusieurs corps de l'armée dont la garde républicaine il ya plusieurs unités dans la garde républicaine sans avoir reçu l'ordre ils tirent c'est à dire qu'ils ont paniqué ils ont perdu le sang froid ils sont désorganisés ils sont pas structurés et là j'ai peur excusez-moi mais je peur parce que les chefs d'état seraient gardés par des hommes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'une armée telle que la garde républicaine une armée d'élite une force d'élite donc un moment je ne sais pas j'ai peur juste peur attendant les fossés oui mais déjà non non moi je déjà je constate que les morts sont là le procès ne ressuscitera pas les morts et que ce n'est pas une personne deux personnes morts meurent dans l'heure d'une manifestation c'est une bavure 53 personnes c'est pour ça qu'il ya la qualification c'est un crime contre l'humanité c'est un crime contre l'humanité c'est une qualification hautement importante hautement importante alors quand comprenez vous cette cette contradiction déjà au niveau des déclarations des chefs d'état de l'eac comment eux-mêmes se contredisent nous soutenons la république nous sommes congolais ils ne parlent pas d'un même langage comment comprenez vous ça nous nous sommes congolais nous soutenons les efforts de chefs d'état le premier des congolais pour mettre un terme aux tueries sauf que les méthodes employées ne sont pas les bonnes de 1 et de 2 lorsqu'il ya la volonté il ya la volonté de oui mais la volonté ne suffit pas manifestement la volonté lorsqu'on a pris l'état d'urgence c'est une mesure constitutionnelle c'est une volonté j'ai encouragé initialement mais ce n'est pas la panacée ça n'a pas résolu le problème et il est vrai j'ai rejoint didier et nous l'avions dit la seule solution susceptible de nous libérer de cette situation prix qui nous prend en otage c'est notre force armée et lorsque nous avions pris seulement nous devons avoir une armée forte et puissante se termine autour d'une table non 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 elle se termine autour d'une table lorsque vous êtes à capacité de négocier sinon vous perdez lorsque la seule solution c'est la solution militaire la solution militaire est d'abord une nécessité pour pouvoir se mettre autour d'une table sinon nous allons nous mettre toute une table en perdant nous avons perdu dans nous c'est dans bounagana nous c'est nommé à sissi c'est donc à l'autre je dis une chose pour juste oui pour juste terminer là dessus lorsque nous avions les chefs d'état a placé à a pris l'ordonnance sur l'état des sièges c'est une mesure momentanée c'est pour là c'est pour cela qu'elle est censée être prorogée chaque mois autour d'un débat mais cette mesure là devait être accompagnée de quoi d'une professionnalisation d'une d'une harmonisation d'une de télé l'armée de moyens pour pouvoir intervenir sur le quérin mais qu'est ce qui s'est passé nous n'avons toujours pas cette armée capable alors d'intervenir nous sommes partis conclure des accords avec l'ouganda avec le le burundi pour pouvoir externaliser externaliser notre défense territoriale et c'est ça la dangerosité c'est un autre et assez que nous avons créé non d'obstant non même sans le fait que des groupes armés lorsqu'en 2010 2010 le chef d'état pour le pouvoir il y en avait 46 aujourd'hui nous en avons 213 quels sont vos sources mais je vous dis qu'elles sont vos sources vous me posez question je vous réponds simplement l'assemblée nationale rapport de groupe de défense sa date non non pas d'aujourd'hui l'actualité c'est l'actualité ça vient ça fait débat notamment lorsqu'il est question de retirer ou bien de repenser d'accord le assez donc c'est actuellement on va y revenir de 46 à 25 et de groupes armés alors je ne sais pas on va y revenir mais c'est dédié je vais juste pas définir encore c'est que c'est l'état des sièges pour essayer d'expliquer que c'est les restrictions des libertés humaines et ça ça il faut les comprendre deuxièmement mettre il faut il faut pas négliger lorsque vous même vous le dites aujourd'hui que en rdc il ya encore des groupes armés et nous confirmons encore cette thèse lorsque les présidents de l'assemblée nationale démontre au parlementaire de quitter les groupes armés pourquoi je le dis c'est qu'ils sont lui reconnaît qu'il ya deux ans il reconnaît où ils connaissent que l'ont identifié c'est un problème reconnaître c'est un problème mais identifié que tels sont aux terres et ont des groupes armés c'est tout un tout un autre problème remarquez bien vous suivez les médias vraiment que tout de suite que les ressortissants de l'est de ce côté là de ce coin là ils ne veulent pas de l'état des sièges tout simplement alors que c'est un des sièges même les députés provinciaux de l'union sacré du jour de l'union sacré ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord pas du tout d'accord justement parce que qu'on traduit pas parce que parce qu'il ya des réalités il ya des réalités c'est comme ça qu'ils devraient avoir quelques réalités que ces populations qui vivent sur place ne connaît pas non mais je suis en train de dire aujourd'hui et lorsque c'est un territoire où il ya des groupes armés qui ne sont pas identifiables et que ces gens-là viennent manifester vous pensez qu'en face de vous vous n'avez que le civil simplement mais c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il faut expliquer à la population que lorsqu'il ya eu un tir de l'armée en face il ya eu des décisions de ces manifestants qui étaient armés aussi mais ça il faut il faut le dire simplement c'est pourquoi je non je ne justifie rien du tout mais j'éclaire l'opinion j'éclaire l'opinion ici pour savoir comment est-ce que les choses se sont passées comme c'est un procès qui est ouvert la force comme comme c'est comme la force était vraiment disproportionnée juste une armée bien structurée et un armé qui tire c'est que c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'il ya un procès c'est inacceptable et au delà du procès les chefs de l'état a réprimandé cela il a déploré cela et les gouvernements a dépêché une délégation et aujourd'hui à un procès c'est inacceptable même s'il ya des gens qui sont armés en face vous devriez être resté professionnel alors je suis content que maître puisse évoquer les points que j'ai dit ici et c'est même le point les points fondamentaux pour essayer aujourd'hui de se dire que nous devons sécuriser l'est qui est menacé par tous ces pays frontaliers et il a parlé de l'organisation de l'armée et moi je suis content aujourd'hui lorsque vous en parlez et qu'aujourd'hui vous savez qu'il ya des avancées des avancées c'est considérable de la part du bilan de félix antoine tchisekedi parce qu'aujourd'hui il ya récritement au sein de l'armée parce qu'aujourd'hui il ya dotation de l'armée parce qu'aujourd'hui nous pouvons citer les budgets de l'armée qui était à 800 millions aujourd'hui à 1 million quatre cents un milliard quatre cents ça c'est son ça c'est ça c'est un bilan considérable qu'aujourd'hui il ya quand même une volonté manifeste d'organiser cette armée là qui reste la seule la seule solution un militaire c'est 12000 hommes de l'eac qu'est ce qu'ils apportent qu'ils aient faillé ce n'est pas apporté c'est ce que j'ai dit n'est ce qu'est ce que c'est une charge de trop pour l'état congolais non qu'est ce que ces gens là apportent que les fardc ne peuvent pas apporter ils ne sont pas 12000 12000 rappelez-vous un cher dan que nous avions décrié tous l'infiltration ça il faut pas oublier notre armée notre armée qui doit sécuriser les pôles et les congolais qui doit sécuriser les territoires de nos pays nous avions décrié l'infiltration c'est pas pour rien lorsqu'il faut pas oublier l'histoire lorsqu'elle a fait elle avec nous et entre parler de la force de l'est justement je vous explique les réalités et les contours tout en répondant sur votre question que ces 12000 hommes qu'est ce qu'il peut faire que notre armée ne peut pas faire notre armée a besoin de la restructuration et sa normalité est incapable de qui est qui est notre armée est incapable c'est la situation c'est la force de léa c'est je comprends bien c'est la force de léa c'est qui peut venir restaurer l'autorité de l'état c'est ce que je dis aujourd'hui il faudrait aussi savoir que toutes les guerres se finissent par des négociations bien sûr à être à table comme ça que les chefs de léa c'est dépêché partout mais lorsque les résultats après un moment donné que les résultats ne sont pas à ces résultats entendus il ya force de changer la situation mais moi je peux vous dire et mon point de vue est clair aujourd'hui si c'est pour cette prolongation permet à l'armée de s'organiser davantage quoi de plus normal d'accord merci beaucoup deuxième sujet messieurs dames situation difficile que nous vivons actuellement des plus cent ans elles sont trois ans parlant d'indépendance quel est le problème est ce que c'est l'homme congolais qui est ce que c'est le système est ce que c'est les étrangers qui nous font la guerre est ce que c'est on dira aussi cette c'est détournement cette corruption qui est généralisée pendant plus de 60 ans d'indépendance on a on a connu beaucoup de problèmes mais le pays a connu un moment une chute vertigineuse où les dollars se changeaient par millions un dollar un million de zaïr je crois bien c'était c'est bien ça donc on a on vient de vraiment d'un trou très très béant c'est quoi le problème l'homme congolais le système la maître bicello votre point de vue à ce à ce sujet comment complexe c'est c'est du à quoi c'est c'est les politiques on a beau dire on a beau parler de des strates des sociétés on peut dire c'est des politiques c'est les scientifiques c'est les professeurs c'est les vendeurs de de baigner dans la rue cela revient toujours à désigner l'élément central qui est l'homme l'homme quel qu'il soit son niveau oui parce que cet homme là dire que le congolais n'est pas capable de structurer la société de faire ce qu'il faut c'est faux dire que le congolais a toujours été le dernier de la classe l'échec l'incapable et l'incompétent c'est faux également mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude regarde la réalité contemporaine c'est que ceux qui sont censés poser les jalons ceux qui sont censés structurer posé des bases pour dire que non voilà dans une société normalisée on ne dilapide pas l'argent de l'état on ne détourne pas l'argent on n'assassine pas sa population c'est le politique c'est le politique qui a l'obligation de poser ces bases là pour que nous qui arrivons qui n'avons pas encore la gestion du pays nous puissions avoir peur de détourner l'argent du public tu détournes l'argent en chine on te coupe la tête c'est ça la loi chinoise c'est oui c'est la peine de mort et une peine de mort exécutée c'est pas une fictive en chine en chine pour détournement du bien de l'état ou bien du fond de l'argent public on vous coupe la tête couper la tête ça veut dire on vous tue on vous assassine c'est la peine de mort en chine oui on vous coupe la tête on nous vous prend c'est quand même dur il faut faudra qu'on l'applique ici je pense bien merci on devrait on va tuer tout le monde c'est-à-dire on a on a un problème on a pris des mots qui existent en toutes les sociétés et on en a fait une norme ici la corruption on en fait ça une norme ma des sommes et abana que ça soit dans la rue que ça soit chez des professeurs que ça soit dans la politique on en fait une norme ça veut dire qu'il n'y a nulle part personne quelqu'un qui doit dire non il faut arrêter avec ces stops on prend la corruption des mœurs des valeurs toutes les strates des sociétés vous passez dans les politiques qui sont des élites des hommes qui sont entourés des gardiens qui gardent bien leur vie personne d'aucun n'est fait taire la prostitution enfantine d'aucun n'est fait taire la prostitution tout court parce que la société est tellement appauvrie à oppressée que les la prostitution commence dès l'âge de 15 16 17 ans parce que la fille faut qu'elle mange parce qu'il y en a qui vivent sans papa et maman dans des bengalos donc cette réalité là c'est à dire qu'il n'y a pas des normes qui sont posées parce qu'ils sont censés être des sentinelles parce qu'ils sont censés avoir nous nous avons la connaissance nous nous avons les moyens nous nous avons le savoir posant les normes personne ne veut poser des normes par contre chacun veut profiter de sa position sociale pour pouvoir jouir des sévices et c'est pour cela que ça paraît simple je reviens à faire un peu de démagogique c'est pour ça que je réjouis sereinement déni moukouégé avec sérénité parce que premièrement il ya une rupture en termes de d'acteurs qui qui vient jouer politique il n'est pas là à rentrer dans les cartes dans les normatifs actuels de respecter les principes de politique vient on négocie vient je te donne si ça par parlant de la responsabilité des politiques est ce que on peut c'est légitime de mettre tout ce que vous avez cité détournement corruption normalisation des mots qu'on mette ça sur le dos du président qui sait qu'il est actuellement est ce que c'est légitime de mettre ça sur le dos du président qui sait qu'il on a souvent tendance à dire depuis la nuit des temps que c'est par la tête que le poisson pourri non enfin je veux dire même je reprends autrement l'impulsion pourquoi je ne mettrais j'arrive j'arrive j'ai dit c'est qu'on dit ma question vous est ce que vous avez bien compris ma question je dis ceci nous sommes indépendants de 63 ans or lui il est là depuis à peine quatre ans est ce qu'on peut dire que tout ce que tous les mots que nous avons développé au pays qui se sont enracinés dans nos comportements comme devenu une norme de vie oui est ce qu'on peut dire que c'est on peut mettre ça sur le dos du président il sait qu'il connaissait ces normes ces mots il a dit moi je suis là pour détruire le système oui c'est à dire qu'il a identifié les mots il sait qu'est ce qui de quoi souffre la société mais une fois au pouvoir il a intégré le système il se bat dans les systèmes non il a intégré le système il a offert des balles les palissades c'est la corruption on vous a dit où que le chef d'état d'offrir des palissades aux députés nationaux ils sont pas là pour lui on n'a pas c'est un jeu de débat ça non mais je parle de félix c'est ce qui est dû au pouvoir vous me posez la question de félix c'est ce qui est dû au pouvoir mais je poserai la question je dirais autrement aujourd'hui d'aucun pense que son directeur ancien directeur de cabinet ne méritait plus sa place autour de lui après les péripéties bien qu'il ait été innocenté c'est une question de moralité quand il ya autant de de failles quand il ya autant de doutes votre moralité remise en question vous ne devrez plus être autour du chef de l'état d'accord donc cela dit c'est à dire que il s'est contenté du système parce que la réalité politique il a besoin du pouvoir il a dit que sans intégrer ces normes sans intégrer même ceux qui ne représente plus de valeur dans ce pays et qui sont des anciens de moboutisme il n'aura pas le pouvoir donc quelque part il a dû faire des concessions avec la moralité avec sa vision avec ce que dont le congo a besoin pour pouvoir acquérir le pouvoir et ça ça arrive dans toutes les strates de la société de la société tu commences au sommet tu arrives au président et ses institutions et ça va jusque au vice premier ministre qui fait tabasser un journaliste parce que le journaliste a dit simplement que l'interpol est venu récupérer des jets pour voler en europe ici donc quatre se trouvait entre les mains d'un ministre lesquels le vice premier ministre kazadi a fait tabasser sahel par ses gardes du corps si vous êtes vous confirmez les témoins étaient là sont là la pente s'est déposé sahel était là et tout est avant vous êtes à l'étranger vous êtes à l'étranger vous êtes avocat je vous confirme je vous confirme donc cela dit vous conseil dans les normatifs dans les normes c'est à dire qu'il ne s'est même pas vu dans sa position on va y revenir de vice premier ministre une autorité de tous les congolais merci et il s'est réduit à un simple délinquant qui agit par impulsion non c'est lui qui commet l'acte de délinquance c'est un délinquant vous traitez un ministre de délinquant c'est quand même assez non non le délinquant c'est celui qui commet un acte de délinquance qu'importe ce qu'il faut titre vous souhaitez de pdg vous pouvez être l'enfant d'eux pour être curé là vous parlez vous parlez ça vous parlez en tant qu'avocat conseil de la victime d'un fait privé non je parle de ce que la loi nous en prie nous condamnons ce qui s'est passé mais nous attendons que nous voulons vraiment connaître la vérité autour de cette question vous êtes avocat conseil de monsieur patrick sahel vraiment défendez le mais essayez de déménager un peu les autorités peut-être que s'il ya beaucoup de choses qui se passe au pays ne se ménage pas si vous voulez que moi je les ménage s'il vous plaît s'il vous plaît alors didier monsieur didier alors il ya des choses qui se sont dit ici même j'ai même l'homme congolais l'homme congolais je pense que c'est un sujet hyper important parce que les problèmes de la rdc c'est l'homme congolais c'est l'homme congolais c'est vous et moi et c'est maître justement c'est nous tous justement parce que lorsque vous lisez nos textes en tout cas les textes sont parfaits la constitution le loi que nous avons vraiment quand vous lisez même je prends l'exemple de la manifeste de lancer les démons bout tout c'est que c'était un programme parfait lorsque vous lisez tout le programme énuméré par des gens qui veulent qui veulent gérer les pays ce sont des programmes parfaits et nous avons des lois parfaites mais seulement les problèmes c'est l'homme congolais mais bizarrement ici lorsqu'on parle de l'homme congolais vous faites parler de l'homme congolais oui vous parlez tous les hommes sans exception aucune justement parce que la responsabilité nous incombe c'est comme ça que moi je suis parfois mal aimé parce que je prêche l'amour l'égalité des chances même dans mon propre parti même pas dans mon propre parti je dénonce l'injustice vous voyez dans votre parti dans mon propre parti l'idépaisse je dénonce l'injustice et au plus haut sommet lorsque je vous parle du plus haut sommet je regarde parfois des autorités du parti que vous connaissez je leur dis que il ne faut pas continuer avec des actes d'injustice il faudrait il faudrait faire vraiment un bémol ici et après lorsque vous parlez de l'homme congolais monsieur maître il vient nous présenter d'enu mon quake ben parce qu'il incarne quoi quelle valeur que denu mon quake incarne sauf sa spécialité en médecine c'est un médecin il n'a jamais dirigé le pays on peut on peut il n'a jamais dirigé les pays alors que diriger un pays un temps de beaucoup de beaucoup de choses je vous donne l'exemple je vous donne un exemple et puis bah mettre présomption des compétences qui condamnent les actes des hommes des congolais qui se comportent mal mais qui vient ici en tant qu'avocat confirmer ici que peter kazady a envoyé des gens pour tabasser un simple sahel non c'est pas simple ça est ce que vous connaissez oui est ce que vous connaissez peter attendez attendez je vais vous parlez de peter kazady vous les connaissez peut-être pas attendez quand je parle d'un simple c'est un simple sahel c'est pas un simple c'est un simple sahel c'est un combattant qu'un combattant qu'un combattant non 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 attendez attendez c'est un super peter je pense que j'ai un super congolais je pense que j'ai la parole un peu délégance je pense que vous êtes avocat vous êtes avocat de conseil de patrick sahel oui moi je vous parle de peter kazady c'est peter kazady dont vous parlez est un avocat patenté qui a gagné beaucoup de procès dans ce pays je peux vous en citer plusieurs premièrement c'est un avocat qui a un cabinet structuré peter kazady que vous savez peter kazady a dans son cv directeur des cabinets du chef de l'état lorsqu'il était président de l'udepest conseiller juridique de tchent chiseké niwa mulumba peter kazady député provincial peter kazady très proche collaborateur du non je vous parle juste de ces peter kazady là et aujourd'hui peter kazady vice-premier ministre en charge de la sécurité de tous les congolais et vous voyez que ces messieurs là je me crois me souligner qu'un homme voilà quelqu'un mais ceux des dps voilà à une à une non il y a un échange vocal il a mis dans le réseau mais qu'on n'a qu'à l'annonce pourquoi tu as pris bajip il ya casson à peter kazady c'était ce peter la case a dit vous nous parlez vous plaît non je voulais juste une question c'est celui-là non c'est moi qui vous pouvez être tolérant s'il vous plaît question et s'y mette parce que lorsque vous êtes dérangé justement on est tous dans les fibres dans les fibres comme si on nous paraissait dans le sens du poids non 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 je vais vous parler c'est pour vous dire que peter kazady sur lui les charges de la république il ne peut pas en aucun cas envoyé pour toucher un simple sahel je le répète comme simple bon allez-y allez-y alors lorsque on parle de l'homme congolais et que du coup on voit mon collier qui s'improvise en politique mais quand même et quand même c'est là les mâles parce qu'il ne sait pas ils ne sont c'est quoi les polé sont c'est quoi son programme vous venez le soutenir mais il a quel programme lui il a douze piliers dont j'ai eu à l'étudiant à la profondeur c'est que vous allez découvrir c'est c'est que vous n'avez pas vous voulez tout à lacher les autres attendez les moments importants attendez vous par contre par contre vous aviez parlé de l'homme politique congolais la politique qui est le motif de même de la gestion du pays j'ai pas moi je veux vous parler d'un homme congolais lorsque félix entendre c'est qu'il lorsqu'il est venu au pouvoir il dénonce ce qu'un président n'a jamais dénoncé commençons les présidents de la pub qui vient qui dit que dans ce pays je n'ai jamais compris qui est la corruption à tel point les présidents de la pub qui va plus loin qui dit que mais la justice avec ses magistrats verreux c'est impossible il est allé beaucoup plus loin pour révoquer des magistrats verreux et pour en engager d'autres pour nommer d'autres magistrats les présidents de la pub qui vient qui dit que nous devons reprendre le chose rebâtir le chose qui est égalité vous avez parlé de de vital caméra et son propre directeur des cabinets un président de la République qui laisse faire qu'on puisse interpeller son directeur des cabinets du reste vous êtes avocat vous êtes juriste lorsque la justice la justice charge ou décharge quelqu'un mais lorsqu'on décharge vital caméra et je vous dites que c'est question des moralités merci mais allez-y merci beaucoup de de quoi on parle est ce qu'elle caméra était à la justice c'est vrai il ya une machination bien sûr mais la machine a déchargé complètement mais lorsque quelqu'un est déchargé complètement et que cette personne s'est incapable de servir sa nation merci beaucoup vous dites qu'il ya question des moralités merci beaucoup mais lorsque je voulais parler des langues congolais là j'aimerais vraiment parler avec mon coeur parce que ce sont des questions qui critiquent les congolais autant d'antennes je ne sais pas si vous avez donné 30 secondes vous savez la souffrance de l'homme congolais a atteint un niveau les plus élevés les plus élevés et pendant pendant 60 depuis quand depuis l'indépendance lorsque nous voyons la souffrance lorsque vous vous entrez dans l'intérieur du monde la situation du pays en 60 n'est pas comparable à celle que nous vivons actuellement oui mais c'est celui de nous sommes les celles d'aujourd'hui non non celle d'aujourd'hui celle d'aujourd'hui nous voyons un homme je vous ai parlé d'un homme qui relève cette nation la situation la situation de la situation actuelle 60 2023 60 2023 mais il ya joseph kabila il ya kassavobo qui ont détruit la situation du peuple congolais mais félix antoine chiseké dit quand il vient il dit d'abord que la justice doit être indépendante il prend les les fonctionnaires les fonctionnaires de l'état il augmente leur salaire il trouve les enfants qui n'ont pas droit à être scolarisé et aujourd'hui dans les bilans dans son bilan dans son actif il a 5 millions d'enfants qui sont rentrés dans les circuits scolaires il y en a encore plusieurs cette année qui commence il y aura plus de cinq millions d'enfants et ça c'est la renaissance d'une nation qu'il faudrait encourager c'est comme ça que les peuples congolais disent dans l'ensemble que nous allons donner un deuxième mandat à félix antoine chiseké dit ça c'est votre fantasme mais je suis étonné je ne veux pas qu'on puisse individualiser le débat c'est vrai qu'on peut comparer mais d'où est venu ce problème le problème de l'homme congolais non 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 c'est pas le problème des vices dans toutes les sociétés il ya des il ya deux il ya des fruits pourri mais je suis quand même étonné moi je ne sais pas s'il faut quoi pour commencer à faire la politique vous avez quelques formations universitaires non je vais commencer par votre autorité de votre parti politique il a eu quelques formations pour arriver à la politique parce qu'il dit non non vous parlez d'autorité politique du parti de son parti pour gérer son parti il a eu quelques formations pour arriver là merci ça s'arrête là pour dire que déni moukwége c'est un citoyen congolais la politique est ouverte à tous les citoyens congolais lui a pour forte raison diplômé universitaire professeur il a plusieurs diplômes mais moi je veux dire en question de moralité on est en train de parler l'homme congolais et donc c'est les diplômes qui sont aujourd'hui comme un diplôme depuis dans toutes les sociétés du monde c'est un acquis des valeurs des compétences exactement voilà c'est un acquis donc vous n'allez pas minimiser vous n'allez pas minimiser un diplôme parce que c'est ça que font les congolais actuellement ceux qui palpent l'argent ils veulent dire que les diplômes ne valent rien le nihilisme le manque de connaissances c'est ça qui doit être une politique ces nations sont des professeurs d'université ça c'est la rhétorique habituelle du calme non c'est les politiques qui ont tué et les politiques au sommet ne sont pas des professeurs d'université alors maître bicello on va chuter avec vous je vais poser la question de savoir si moukouége c'est l'homme providentiel celui qui viendra rendre le pays jérusalem ce n'est pas le rôle de professeur moukouége mais il est là pour remettre pays sur les rails c'est à dire que mon frère devant moi a dit quelque chose qui est vrai nous avons tout nous avons les textes nous avons les règles nous avons ce qui est écrit mais il n'y a personne pour les respecter et enfin dieu nous oriente vers quelqu'un qui prend en considération les valeurs moraux les valeurs morales il en fait sa ligne de conduite l'amour pour le congolais il en fait une façon de vivre c'est quelqu'un qui a une reconnaissance naturelle c'est quelqu'un qui fait c'est se donner un don de soi pour l'autre qui souffre de la même douleur qu'elle est l'enfant déchiqueté la femme violée ou le mari assassiné c'est cette douleur-là cette compassion dont on a on plaint nos mamans la froideur qu'on a les hommes politiques je viens de le dire j'ai commencé par pas pas bâti son électorat est là sa base 53 mort mais il ne dit rien c'est cette fois d'heure quand il s'agit des calculs pour obtenir des voix là d'accord donc qu'il est celui qui dit j'accepte de faire ce mandat pour remettre le pays dans les rails mais des données puisque je suis pas policière mais j'ai l'expérience la gestion j'ai l'expérience avec les congolais et j'ai un crâneau d'entresse où vous n'avez pas besoin d'aller à kigali pour pouvoir avoir des investissements là je peux que dédié ne peut pas dire ça c'est bon monsieur vous savez s'il faut répondre à la même question bouge et la moukou et mawate poigny temps où il est peu soir à répondre à rapport à moukou et c'est en français j'ai parlé pour que le congolais me comprenne après vous allez dire non il est quand même médecin et autres vous savez en politique moukou aura des coups politiques lorsque vous dites que moukou est crédible en quoi est-il crédible politiquement mais lorsqu'on parle de l'homme congolais moi je je vous ai dit tantôt je vous parle d'un homme qu'est ce qui tue la rdc c'est l'injustice sociale l'injustice que nous avons institutionnalisé les tout ça mais nous avions vu un homme qui est venu qui a dit que nous allons lutter contre la pauvreté commençant par les sociales il envoie 5 millions d'enfants à l'école cette personne là aujourd'hui félix santo ntchisekedi s'est dit bah ok la justice j'en ai marre il révoque les magistrats il s'est dit les fonctionnaires vous ne restez vous ne recevez pas suffisamment c'est que vous devriez recevoir aujourd'hui les salaires est triple triplé aujourd'hui ya même récritement ça c'est un bilan et nous avons un grand pays ou à ces pays doit être des encore j'ai de désengorger et autres il lance les programmes de 145 territoires mais c'est ça les programmes c'est ça un homme et où je peux vous assurer ici avec félix santo ntchisekedi nous avons aujourd'hui l'espoir de se dire que c'est congo paix aujourd'hui rénaître parce que nous avions aujourd'hui la rdc diplomatiquement à rentrer rentrer dans les concerts des nations grâce à félix santo ntchisekedi n'oubliez pas les jeux de la francophonie où tout le monde était braqué ici en rdc ou justement ces messages de l'allemagne d'afrique bien sûr c'est concrétisé c'est ça nous parlons action nous parlons bilan aujourd'hui non c'est concrétiser lorsque je parle de la concrétisation regardez ce qui s'est passé à la francophonie non l'allemagne d'afrique c'est-à-dire le pays développement et non les routes le travail ça le salaire lorsque lorsque un ministre lorsque les autorités ont peur de toucher à l'argent de l'état parce que ben justement ils ont peur de toucher à l'argent de l'état lorsqu'aujourd'hui en justice on arrête l'indicap de chef de l'état on interpelle les plus hauts dignitaires chose qui n'était pas fait vous savez vous ne pouvez pas vous dire ça c'est les congolais d'hier que vous allez mentir que il y aura un homme qui viendra qui changera tout au même moment non c'est un processus c'est un processus et lorsque vous présentez moukoué comme l'homme providence comme l'homme qui peut changer mais ça c'est ce sont des discours politique à la politicienne qui ne tiennent plus regardez aujourd'hui la population est très mature maître la population comprend beaucoup plus mieux la population aujourd'hui c'est une population qui a évolué en termes de cycles et et électoraux et autres c'est comme ça que je vous dis il faut pas présenter quelqu'un comme si à à la venue du pouvoir il pensera tout changer nous avons un bilan félix tu sais qu'il dit à un bilan et en termes en termes de budget aujourd'hui de 2019 à 2023 le pays a-t-il réculé ou avancé il ya des avancées considérable considérable parce que je vous ai parlé de l'éducation lorsque vous avez lorsque vous avez parlé de la sécurité notamment la sécurité urbaine par des coulons mais ces enfants là ces enfants là qui ont 16 17 ans ne sont pas passés par les bancs de l'école mais nous avons un président la question que je pourrais n'est ce pas est ce que ce n'est pas une erreur de la part du président qui sait qu'il kabila se plaignait de ne pas avoir ni plus que 15 collaborateurs mais aujourd'hui dans l'union sacrée c'est les gens qui étaient avec kabila qui qui sont avec le point de sécurité est-ce qu'ils pensent réussir avec ceux qui ont qui ont accompagné kabila dans la force comment va-t-il faire cherdane vous savez en politique ces gens qui sont habitués à détourner l'argent matin midi soir oui vous savez il a dit c'était fini vous savez en politique lorsqu'il y a des guerres internes les présidents les gèrent vous êtes père d'une famille ne vous dites pas que tout le monde sera bon il y aura c'est là qu'on doit recadrer c'est là nous ne sommes pas les chasses d'autres il les forme à lui-même c'est c'est il est rentré dans le racaille là cette racaille qu'on doit avoir il s'agit de la politique du chef de l'état je vois même les autres qui viennent qui disent que non dans l'union sacrée les comment comment les appellent les gens de l'union sacrée entre en guillemets ils sont favorisés autres cette histoire de présidium de l'union sacrée mais je vous dis que le chef de l'état a une vision s'il juge bon de travailler avec telle personne je vous ai parlé ici bien qu'il ya des pics contre bâti de quoi bon mais la sagesse débattue l'intelligence débattue comme et aujourd'hui au service de la nation ne pensez pas que tout était faux merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivi j'avais commencé avec vous donc j'ai plus de temps c'est dommage j'aurais voulu 30 secondes parce que c'est vrai mon cher frère vous savez le programme de les 155 territoires sur respecter la loi sur la décentralisation ce programme n'a pas lieu de faire on va nous parler l'argent de l'état on va on a dévoilé ram caram et qui a pu y aller aux filles dans les unis on va laisser l'europe et l'université que je veux me citer qu'il ya lui peine on va parler l'argent de la francophonie il ya il ya l'argent dans sa francophonie il ne savait qu'on m'a été sorti l'igef vient de communiquer à ce sujet non non on va mais la semaine sortie de la francophonie vous savez mesdames et messieurs une structure qui est massée au desquels mesdames et messieurs la présidentielle merci de nous avoir suivi le débat a été houleux il était bon merci portez vous bien on se retrouve donc non vous retrouvez demain monsieur daniel camboa pour grande tribune moi je viendrai plutôt le vendredi pour clôturer la semaine allez à très bientôt nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régénier commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites natal Sous-titrage ST' 501